Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons une spécialiste du soleil, Mme Cossiopé. Alors, le soleil en quelques chiffres ? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il possède un diamètre de 1.392.000... Aaaaaah ! Blablablabla ! Tu sais, genre, M. Gilles, il est trop chiant ces derniers temps. Genre, il m'a mis un 2.5, alors j'ai eu presque tout juste une éval. Ah ouais, de où ? Attends, il se passe quoi, là ? Il fait tout noir ou c'est moi ? Attends, je prends une photo. Ok, vas-y, vas-y. Monte la photo, monte la photo. Ah ouais, elle est bien. Ouais, elle est bien. Cool. Aaaaaah ! Le soleil existe-t-il ? En effet, la question se pose. Depuis plusieurs jours, des dizaines d'ampoules, de tailles et de formes différentes, s'écrasent sur notre Terre, blessant au passage des centaines de personnes. Un reportage signé Dominique Richard. Bonjour à tous. Nous voici dans le désert australien. Ce qui semblerait être une ampoule s'est écrasé. Que s'est-il passé ? Les scientifiques sont en train de l'examiner. Amélie, ils sont en train de l'examiner. Ah, c'est là ! Il n'y a rien à voir ! Il n'y a rien à voir ! Il n'y a rien à voir ! Une image ? De 2024. Il y a donc 475 ans. Juste avant la Grande Extinction. Lorsque les humains pensaient que ce n'était pas des ampoules qui les éclaraient, mais un astre appelé soleil. Et les gens, y croyaient-ils vraiment ? Oui, bien sûr ! Mais c'est n'importe quoi ! A l'époque, les gens n'étaient pas si éclairés que maintenant. Mais GAFA, le gouvernement ne le savait-il ? On l'ignore. Mais les humains, avant, ont gaspillé leur énergie vitale. Et après la Grande Extinction, la moitié de la population mondiale a péri suite à des carences alimentaires. Dans le noir, plus rien ne poussait. Bien peu de régions ont su reconstruire les ampoules. C'est finalement une start-up suisse qui a trouvé la solution et la lumière brille à nouveau. Et ils croyaient aussi que la Terre était ronde. En ronde, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada